Bon, je ne connaissais pas ce mec, mais j'ai eu passé plusieurs fois la même pub de lui. Après quelques recherches, j'avais dû se faire un carnet d'adresses de people, probablement par la cause d'un ami de papa, mais bon, tant mieux pour lui. Après tout, il faut savoir prendre toutes les bonnes opportunités. Le but de cette vidéo n'est pas de le descendre comme j'ai pu le faire avec certains escrocs, sinon j'aurais fait ça sous forme d'une série interminable, un peu comme Dallas avec 15 000 saisons. Il y a quelques temps, je n'avais jamais entendu parler de lui. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais je tiens à rappeler à tous ceux qui vont voir cette vidéo que notre mission, c'est aussi de dénoncer tout ça. Parce que oui, pour un Kador qui est censé avoir bâti un empire en un temps record, on ne peut pas dire que niveau marketing, ce soit vraiment extraordinaire. Après, j'avoue que niveau branding, c'est vraiment très bien travaillé, même si ce genre de branding, à mon sens, n'est pas intéressant, parce que le rôle du grand mafieux méchant, ce n'est pas crédible. Tout simplement parce que les vrais mafieux dangereux ne se montrent pas. Et en plus, on voit bien qu'il joue un rôle qu'il n'arrive pas du tout à incarner. Mais bon, cette vidéo me tient vraiment à cœur, parce que c'est un putain d'escroc de plus. Le mec raconte qu'il va donner 15 ans d'expérience en 15 heures. Au-delà du fait que même Einstein n'aurait pas pu envisager de plier le temps de cette manière. Depuis quand, ce mec a 15 ans d'expérience dans le domaine ? Comme on va le voir dans la pub, il n'est même pas foutu de connaître son persona. C'est la base des bases. Même ses vidéos, c'est des séquences. Il est bidon. Encore une fois, c'est l'effet insecte volant. Vous êtes attiré par la lumière, mais ne vous y trompez pas. C'est juste un projecteur, pas une aura et encore moins un soleil. Bref, on a tout dépouillé assez rapidement. Ce mec a fait de l'oseille avec des crédits. Produire de la valeur ne consiste pas à produire un système qui est juste en train de péricliter. Ça revient à pomper l'oxygène d'un mourant. Il n'a aucun mérite. Gagner de l'argent en profitant d'un système malade et pervers selon nos lois n'est nullement qualifiable. Putain, il critique même les expatriés alors que lui-même l'a fait. Il a un tatouage LL sur la gueule alors que le mec vient de Montluçon. Comme dirait l'autre, la beaufrie n'est jamais finie, morai. Je préfère de loin un roc en cours. Ce mec et sa communauté de jeux achetés sur des campagnes sont fakes. C'est le David Michigan 2.0. Le seul mec avec qui il est, c'est Jamie Fox. Il doit habiter à côté de chez lui et Jamie l'a pris comme son nouveau clébard parce que les requins aiment bien se payer un petit Frenchie comme animal de compagnie. Je doute même qu'il sache parler correctement anglais. Ses photos, c'est toujours dans le même contexte. Rien ne change, il est bidon. Même les vidéos sont bidons. Le mec fait des travaux de construction dans le Vaucluse et il fait croire que c'est LA. Il a 200k et toujours 10 likes pour 5 commentaires. Son fonds de commerce, c'est des agences immobilières. Alors c'est très bien, mais ne viens pas naquer des gens qui viennent d'un marché dont tu n'y connais rien. Et ne croyez pas que je m'acharne contre lui. Je me contiens énormément. Sinon, je pense qu'il aurait reçu les ombres de là où il est et ça l'aurait rendu asexué. Mais ce qui m'a vraiment énervé, c'est de voir sa pub où il est, c'est d'arnaquer des entrepreneurs qui essaient de s'en sortir. Et c'est absolument ça qu'on combat. C'est ça notre mission. C'est de remettre les choses au clair et d'aider vraiment ces gens. Bref, passons à la pub et dès le départ, ça commence mal. Moi en tant que là, c'est un programme d'accompagnement. On accompagne les entrepreneurs, les gens qui veulent s'en sortir. Et j'explique 15 ans en 15 heures de vidéos. Ça passe par la création d'entreprise, le mindset, le scaling de société, l'optimisation fiscale, diversification des revenus. Alors déjà, c'est quoi l'offre ? C'est la création d'entreprise, le scaling, l'optimisation fiscale. J'y comprends rien. En plus, tout ça en 15 heures. Soit le mec a fabriqué un trou de verre, soit c'est un putain d'escroc. Et je vous ai coupé la séquence pour épargner vos cellules gliales. Mais après, il enchaîne avec de l'immobilier, avec de la création de restaurant. Et ça se trouve, il y a même un truc pour devenir pilote de Formule 1. Bah merde ! Pour quelqu'un qui a soi-disant 15 ans d'expérience, ne pas être foutu de construire une offre, c'est quand même chaud. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de plus performant que les autres offres, il n'y a pas de garantie irrésistible, il n'y a pas de positionnement. Bref, je ne vais pas détailler comment on construit une offre, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais rappelez bien ça quand vous allez construire vos offres. Une offre, c'est spécifique. Ça répond à un segment particulier. Ça répond à un besoin particulier, à un désir particulier. En fait, je crois que le mec a acheté toutes les formations de David Michigan, il les a résumées en 15 heures. Je pense que la vérité, elle est là. Bref, passons à la suite. Mente en place, c'est destiné uniquement des personnes qui veulent se sentir et qui veulent faire quelque chose de leur vie. Pour personne, qui sont semi-entrepreneurs, à Empire Builder. Alors là, c'est génial. Mentor class ou alors menteur class, peu importe, est destiné uniquement à des personnes qui veulent s'en sortir et à ceux qui veulent faire quelque chose de leur vie. Je crois que le mec ne connaît pas trop l'étymologie d'uniquement. Mais c'est aussi destiné aux semi-entrepreneurs, aux Empire Builder, aux Ladyboy, aux BBFox. Non mais what ? Là, c'est bon. N'importe quel entrepreneur débutant, c'est que cibler tout le monde, c'est ne cibler personne. Il faut comprendre la différence entre un marché, entre une niche, entre un segment et une cible. Et ensuite, le persona. Honnêtement, fuyez ce mec comme la peste. C'est le plus mauvais escroc que j'ai jamais vu. Je vais clarifier un minimum parce que là, c'est grave. Un marché, c'est par exemple le marché automobile. La niche, c'est par exemple les véhicules professionnels. Le segment, c'est telle catégorie de métier. La cible, c'est le type de client à qui sont destinés les voitures que vous vendez. Et le persona, c'est une carte de qui est votre client idéal. C'est une description psychologique de la personne que vous cherchez à toucher. Le but étant de comprendre comment il pense, comment il réfléchit, qu'est-ce qu'il ressent, quelles sont ses douleurs, ses frustrations, ses désirs, ses aspirations, bref, c'est ultra précis. Nous, quand on fait le persona de nos clients, on fait appel à un de nos collaborateurs qui a un doctorat en neuropsychologie. Là, c'est quoi la cible pour son offre multifonction ? Ça n'a aucun sens. Il vient vendre un Tupperware, un enfant de 4 ans, mais aussi un retraité, un trentenaire manchot, bref, ça n'a aucun sens. Et accrochez-vous bien, parce que le pire reste à venir. Maintenant, je vais vous faire une confidence. 99% des formateurs ne font pas eux-mêmes ce qu'ils disent de faire. Et les 1% restants, ils sont mis dans cette formation. Ah, donc les 1% sont dans ta formation multifonction qui ne cible personne. Arrête de mentir. Mais le plus magnifique, c'est qu'il les montre après les 1%. Et là, c'est festival. Un mix entre un asile et un zoo. Mais bon, je vous garde ce bonus pour la fin de la vidéo, parce qu'avant ça, même l'appel à l'action ne tient pas de goût. Si maintenant, tu vas voir toutes les stratégies et les méthodologies pour enfin gagner l'argent et y arriver, tu réserves pendant 5 minutes un appel offert avec un membre de mon équipe. Bon là, il met un peu plus de panache, genre pour nous faire passer à l'action, réservant un créneau avec un membre de son équipe, arrête de nous la faire. Même les débutants sont au courant qu'ils vont avoir affaire à un closer. Mais moi, la question que je me pose, c'est que seul un closer pété peut accepter de travailler pour vendre une offre aussi merdique. Bref, je ne vais même pas commenter la manière d'appeler à l'action, parce que je pense que j'en ai suffisamment dit. Par contre, il faut que je vous montre la fin, parce que c'est vraiment mythique, c'est épique. Je pense qu'il s'est inspiré de l'armée des 12 singes. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la foire aux cochons ou quoi ? Il les a drogués. Je crois qu'il n'y a pas la bonne bande son derrière. On va écouter ça de plus près. Franchement, l'image que ça renvoie, c'est que les participants de son truc sont des demeurés. On dirait des chiites complètement fous. Et qu'il n'y en ait pas un qui vient de me dire que c'est des méthodes de mise en énergie. Si vous voulez, dans une autre vidéo, on pourra parler de la meilleure manière de se mettre en énergie. et ça ne ressemble pas du tout à de la sauvagerie. Bref, si je peux te donner un conseil sincère, parce que j'imagine que tu ne vas pas arrêter d'arnaquer les gens, reste dans ton domaine et garde ton argent parce que tu dilapides un budget pub vraiment inutile. Et n'oubliez pas, faites attention à qui vous donnez votre temps et votre argent. Renseignez-vous et n'achetez pas sous l'impulsion.